L'actualité a eu un impact sur notre préoccupation à propos des migrants ? A savoir si l'actualité a eu un impact sur notre préoccupation à propos des migrants, non, je dirais, même clairement non. Nous sommes sur cette question d'actualité depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis finalement tout le temps. Alors la psychologie s'y intéresse depuis une trentaine d'années, les sciences humaines s'y intéressent depuis une trentaine d'années et nous étions particulièrement, selon nos parcours respectifs, intéressés par ce thème et préoccupés par ce thème en tant que psychologue. Pas nécessairement l'actualité parce que je travaille sur ces questions depuis plusieurs années. Peut-être c'est justement mon propre déplacement migratoire, je suis psychologue d'abord au Brésil et puis maintenant en France et cette question de notre culturalité s'est posée très rapidement dans mon travail en tant que psychologue pour l'accueil de l'autre qui n'est pas un autre de ma propre culture, de ma culture première en tout cas. Et donc c'est sûr que ça vient s'approcher de la réalité, de la réalité actuelle en tout cas, de l'actualité. Mais c'est une préoccupation ancienne, ce n'est pas un livre par rapport à l'opportunité ou l'opportunisme de l'actualité autour de la migration. C'est un livre travaillé depuis plusieurs années avec ma collègue Odile-Rivrancoulon et par rapport à nos expériences de migration personnelle mais aussi du travail avec le migrant au quotidien, soit par des recherches, soit par la clinique en psychologie. Alors de nombreux livres sur les migrants certainement, il y en a de plus en plus. Bien qu'il y ait eu, moi qui ai eu un certain âge, une pénurie de livres dans ce domaine pendant très longtemps et en France en particulier. Et à l'heure actuelle, notre préoccupation, ce que l'on expose dans notre ouvrage, c'est quelque chose qui vient interroger plus particulièrement notre parcours de psychologue, psychologue clinicienne. Et pour nous, et dans la démarche systémique, groupale, il nous importe beaucoup de resituer le sujet, le migrant, dans ses relations, dans ses liens à ses proches. Pour nous, c'est absolument déterminant et c'est notre manière de comprendre les complexités, les arcanes de la migration dans toute sa complexité. Les nombreux livres qui sortent sur la question de la migration, c'est certainement actuel, effectivement, des livres sur ce thème. Je suis d'accord avec ma collègue Odile-Héva-Rankoulon pour dire que c'est rare encore en psychologie de trouver un livre comme celui-ci, qui est très original par les questions autour de la famille, mais de la famille aussi dans ses spécificités, c'est-à-dire avec des sous-systèmes, le travail avec les couples, la prise en charge des enfants, des petits-enfants de migrants. Nous partons de l'idée que la migration traverse l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Et donc, pour nous, c'était assez réducteur de penser la migration en termes d'un sujet qui se déplace et qui arrive dans un autre pays. C'est-à-dire, un sujet qui se déplace est un représentant de sa famille, de son groupe d'appartenance. Et puis, cette migration va impacter l'histoire de la famille, son histoire en tant que sujet, mais l'histoire de sa famille, de ses enfants, de ses descendants, mais aussi de ses ascendants restés au pays d'origine. Oui, l'intérêt des professionnels du champ social, éducatif et médical est effectivement une évidence pour nous depuis plusieurs années. Et nous sommes très heureuses. Moi, je suis très contente d'observer finalement l'intérêt des collègues pour cette réalité, pour aider à penser le contexte de la migration, la réalité du migrant et de sa famille. Oui, on observe effectivement que du côté des formations, on a plus de demandes de formation, mais aussi plus de familles qui viennent en demande de thérapie. Pas forcément avec l'étiquette « je suis migrant et je viens », mais avec l'idée que la migration ait un impact dans les relations et dans la communication dans un système familial et qui va impacter aussi la vie des enfants. Donc, pas forcément avec la migration comme un symptôme, mais la migration aussi peut-être comme un questionnement, une interrogation. Donc, ce qu'on observe dans la clinique, on observe aussi face à des collègues qui se retrouvent de plus en plus face à des migrants, 250 millions dans le monde. Donc, c'est mathématiquement impossible qu'un professionnel ne se retrouve pas avec un migrant ou quelqu'un issu de migration dans son bureau, qu'il soit dans un bureau clinique libéral, à l'hôpital, à l'école, dans les CMP, dans les PMI, etc. Donc, c'est vrai que les collègues s'interrogent et ils ont bien raison de le faire parce que c'est une clinique spécifique, très intéressante et qui mérite d'être abordée de manière plus particulière, plus centrée, plus spécifique. Cet intérêt ou cette nécessité de mieux comprendre les migrants, les migrants, mais vous avez noté en particulier les mineurs isolés, depuis, vous dites aussi à peu près une année, traduit justement cette peut-être accentuation de la migration en direction des pays européens, parce qu'il y a bien d'autres migrations, et beaucoup plus nombreuses dans d'autres directions, et des difficultés d'une prise en charge institutionnelle de ces migrants. Alors que des professionnels s'interrogent, parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de formation en France, en particulier, sans doute dans d'autres pays, c'est semblable, de formation spécifique en direction des professionnels accueillants inexorablement au cours de leur vie professionnelle, donc des migrants, enfants, adolescents, adultes, et c'est pourquoi il y a des besoins qui se manifestent, et d'une certaine manière j'en suis ravie, parce que nous pensons, je pense, mais nous pensons, avec Yvi Dor, collègue Yvi, nous pensons qu'il est nécessaire aussi de réfléchir à ces situations, et qu'il ne suffit pas de naturellement faire avec la migration, de faire avec l'interculturation, il y a nécessité aussi d'y réfléchir pour pouvoir construire. Nous précisons, avec ma collègue Yvi Dor, que nous avons travaillé, donc, depuis quelques années, ensemble, et, en particulier, nous avons retenu un certain nombre de travaux que nous avons conduits, l'une l'autre, en fonction des sollicitations, justement, qui étaient faites dans différentes institutions et au niveau universitaire, et nous avons, donc, ainsi fabriqué toute une réflexion, construit toute une réflexion, élaboré, donc, et un peu, j'allais dire, affûté nos outils et nos concepts, à travers ces expériences, et nous avons, donc, écrit ce livre à quatre mains, en nous enrichissant, nous enrichissant de ces deux expériences, ayant des grandes proximités, et préoccupés par la dimension clinique de nos approches. Le projet de ce livre est né à deux niveaux. Le premier, en constat, quand même, de manque d'informations sur certains aspects liés à la migration, notamment les couples mixtes, le travail avec les petits-enfants, l'impact de la migration dans le couple, etc. Et avec Odile Révéron-Coulomb, l'idée, pour nous, était de, peut-être, aborder dans un ouvrage assez, comme je vous disais, original, assez unique, ce travail de plus de dix ans pour moi, plus de vingt ans pour moi, et pour Odile, nous avons choisi certaines de nos conférences, plutôt des dix dernières années, où nous nous sommes dit, tiens, on va aborder ensemble la question de la migration avec ses plusieurs niveaux, en tirant plusieurs fils de la pelote, on va dire ça comme ça, et retravaillant toutes les deux chaque conférence. Donc, il ne s'agit pas d'un livre où chacune écrit des chapitres ou des textes, c'est un livre où nous avons écrit toutes les deux, repris les textes de l'une et de l'autre, enrichi avec nos réflexions, et c'est peut-être ça, la grande originalité de cet ouvrage.